Musique Oswald Kwame Il s'appelle Oswald Kwame, ou si vous préférez Maestro Oswald, un artiste musicien, multi-instrumentiste, capable de créer des sonorités avec n'importe quel objet. Il y a environ 12 ans, le Maestro, après diverses collaborations artistiques en Côte d'Ivoire et sur le continent africain, se lance à la conquête de nouveaux horizons musicaux. Son aventure le conduit au Japon. J'arrive au Japon, mais je me rends compte qu'il faut un challenge, parce que le Japonais, il est traditionnel, c'est que sa culture. Alors je me dis, tiens, il faut que j'exporte moi ma culture ici. Commence alors pour lui une expérience des plus enrichissante. Dans une salle de répétition, je lui ai fait un conseil à moi, je lui demande là, tu joues quoi, je suis bassiste, je suis soliste. Ok, ça m'intéresse moi, je suis Oswald Kwame, faisons quelque chose ensemble. Et donc ils me disent, ah mais ça c'est trop difficile. J'ai dit, non, on va y arriver. Je me porte garant pour vous apprendre ça. Donc je commence déjà par Sapio. Je pense que le Sapio m'a beaucoup marqué. Elle s'est bien débrouillée. La plus belle matérialisation de ce dialogue culturel, c'est la création d'une Zasa Group. On a injecté le fruit de la Côte d'Ivoire, le fruit de nos classiques. Eux, ils développent avec une belle image, avec de nouveaux brassages qu'ils mettent. On le ressent quand ils chantent. Comment ne pas tomber sous le charme de cette belle stratégie pour vendre la culture ivoirienne ? Il fait un travail remarquable de promotion de la culture ivoirienne au niveau du Japon. Et donc, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce genre d'initiative. Ce qui est vraiment curieux, c'est le Japonais qui chante péter. Alors, vous voyez que la musique est universelle. Vous allez vous demander comment de rien, il vient embêter. C'est ça aussi, l'énigme de la musique. Au pays des samouraïs, Oswald devient un trait d'union entre la culture ivoirienne et celle du Japon. Moi, je pense que l'État doit exploiter. Il faut appeler Oswald. Il suffit de l'utiliser comme une courroie de transmission entre Côte d'Ivoire et Japon. En quelques années, et grâce à sa musique, le pont culturel ivoirien-japonais se solidifie. Oswald Kwame est considéré comme l'un des meilleurs ambassadeurs culturels de la Côte d'Ivoire au Japon. Donc, on a dit plusieurs investisseurs dans tous les domaines, par la musique. C'était ça, en fait, ce petit pont-là, qui est devenu un grand pont aujourd'hui. Mais c'était ça, l'objectif à TEN. Maestro Oswald Kwame se définit comme un exportateur de culture. C'est d'abord la valeur que la Côte d'Ivoire ressent dans ce que je fais. Mais au-delà de ça, la reconnaissance. La plus grande valeur des artistes fuladés. En attendant, Maestro Oswald continue son combat. Celui d'œuvrer au brassage et au rapprochement de deux cultures aux antipodes. C'est la Côte d'Ivoire qui rigole et il s'est l'homme nouveau. Oswald Kwame et toute la bande. C'est la Côte d'Ivoire qui rigole et il s'est l'homme nouveau.